Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Durant ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de sanctions avec la CAF, notamment au vu des conflits qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu brièvement ce que j'en pense et surtout vous expliquer un petit peu les dernières démarches de l'EGJA parce que oui, le président de notre fédération royale marocaine de football a justement été un des grands acteurs dans tous ces conflits un petit peu et je vais tenter un petit peu de vous éclairer vis-à-vis de cela parce que même moi, j'ai mis un petit peu, un certain temps avant de comprendre en fait ce qui s'était passé entre la CAF, l'Algérie et le Maroc. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite comme d'habitude à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications si ce n'est pas fait. Je remercie en tout cas tous ceux qui feront ça pour m'aider à atteindre plus vite les 10 000 abonnés. On n'est plus très loin, donc soyez vraiment généreux. Par où commencer réellement avec cette vidéo ? Tout d'abord, nous avons l'Algérie qui a demandé justement à la CAF de sanctionner le Maroc parce que le Maroc n'a pas pu disputer du coup cette chaîne 2023 parce que selon eux, le Maroc a fait un boycott. C'est-à-dire que le Maroc n'a pas participé à la compétition alors que de base, l'équipe était invitée. Du coup, lorsque tu as invité, je pense que tu t'en doutes mais tu dois justement être présent à l'événement. Oui, en effet, le Maroc n'a pas pu participer à cette chaîne 2023 pour une histoire d'escale notamment que le Maroc devait faire du côté de Tunis en Tunisie alors que de leur côté, les Marocains justement voulaient aller directement en Algérie en faisant un vol Rabat-Constantine, ce qui paraît logique mais au final, l'Algérie ayant son territoire aérien fermé avec du coup le Maroc ils ont refusé cette demande de la part du Maroc et ont voulu que le Maroc vienne justement disputer cette chaîne 2023 en passant par la Tunisie. Et cette solution justement trouvée par les Algériens a été refusée par le Maroc mais ça se comprend. Lorsque tu accueilles un événement, logiquement, tu ne demandes pas à l'équipe de se rendre dans tel pays pour se rendre directement chez toi c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est carrément logique que le Maroc n'ait pas pu participer à cette chaîne 2023 parce que le Maroc avait l'obligation justement de faire une escale du côté de Tunis. Du coup, avec cette demande de sanctions de la part de l'Algérie auprès de la CAF pour un boycott de la part du Maroc pour cette chaîne 2023 ça a clairement mis l'huile sur le feu. Cette demande de sanctions de la part de l'Algérie a bien évidemment été refusée de la part de la CAF donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les sanctions justement que le Maroc pouvait avoir du coup avec cela étaient quand même assez grossières. Ensuite, sur Radio Mars, Emma, Legja, le président de la FRMF a déclaré qu'il fera appel à la CAF justement pour déterminer du coup un responsable dans toute cette histoire de chaîne 2023 et etc. de façon générale. Il a envie justement que le responsable soit un petit peu désigné ça se comprend parce que dans le communiqué justement qui a été fourni par la CAF, il n'y a pas réellement de responsable dans cette affaire qui a vraiment été déterminé. Et du coup, Legja a envie de mettre l'accent sur ça. En plus de ça, le Maroc a demandé à la CAF de sanctionner l'Algérie notamment pour les propos que le petit-fils demandait là a tenu lors de la cérémonie d'ouverture de cette chaîne 2023. Honnêtement, cette demande de sanctions de la part du Maroc contre justement l'Algérie, il se comprend totalement. Au bout d'un moment, le gars il s'est exprimé sur un sujet qui est vraiment sensible dans notre pays. Et en plus de ça, c'est des propos qui sont visés et c'est des propos qui sont honteux. Lors d'une cérémonie d'ouverture, tu n'as pas le droit de tenir de tels propos justement. Tu es censé accueillir toutes les équipes de la meilleure des façons et non tenir des propos politiques qui vont vraiment aller très loin. Et décidément, ils ne comprendront jamais que le Maroc s'étend de Tangier jusqu'à Lagouira. Attendez, par rapport à cette chaîne 2023, j'ai vraiment la cerise du gâteau justement à vous présenter. Ce sont les supporters algériens qui ont tenu des chants anti-marocains, des chants racistes de façon générale. Et ça, logiquement, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. En plus de ça, l'Algérie a affronté à aucun match le Maroc. On aurait pu comprendre s'il y avait une certaine rivalité sportive réellement sur le terrain. Mais là, encore une fois, sans raison, ils se sont clairement attaqués à nous en tant que Marocains en chantant du coup ces chants un petit peu anti-marocains. Pour moi, lorsque l'on compare à les erreurs que le Maroc et l'Algérie ont fait, on remarque qu'il y a clairement un pays qui mériterait vraiment d'être sanctionné. Et je pense que c'est évident. Non, même si je suis Marocain, je vous jure, en toute neutralité, c'est clairement l'Algérie. Parce qu'il y a plusieurs erreurs justement qui ont été commises quand tu fais le bilan un petit peu de façon générale. Et parler de problèmes politiques comme ça en pleine cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose qui ne doit jamais se faire. Est-ce que vous avez déjà regardé une compétition ? Et lors de cette compétition, lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait des propos politiques qui étaient employés à part cette chaîne 2023. Ça n'existe pas. Donc ça, ça montre à quel point ce qu'ils ont fait, c'est totalement honteux. Et ils méritent justement d'être sanctionnés pour cela. Pour moi, les erreurs que l'Algérie a commises justement durant cette chaîne 2023, c'est clairement des erreurs qui sont éliminatoires pour l'organisation de cette chaîne 2025. Parce que qui te dit que le petit-fils de Mandela, il ne va pas encore une fois revenir. Et il va mettre les pieds et prendre le micro et commencer à raconter n'importe quoi. Alors que le gars n'a toujours pas compris que lorsque tu as la Gouhéra, en fait, tu es encore au Maroc. Et lorsque tu es à Tangier, tu es encore au Maroc. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être un petit peu nous laisser tranquille. Désormais, par rapport à ce que je pense des conflits qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, je trouve que vraiment, aussi bien du côté marocain, aussi bien du côté algérien, c'est ridicule en fait de se faire autant la guerre juste pour organiser une compétition qui est vraiment la CAC 2025. Parce que les deux pays sont vraiment très engagés pour organiser cette compétition. Et au niveau de l'ego surtout, au niveau du pays qui organisera du coup cette compétition, je pense que clairement, il y a un pays qui va s'élever plus que l'autre. Et justement, peut-être qu'ils ont envie de gagner cette guerre de fierté. Mais moi, je trouve ça vraiment moche. Et personnellement, je trouve ça vraiment triste parce que le peuple algérien, c'est un peuple que j'aime bien. Mais de l'autre côté, justement, il y a certains actes de la part de l'Algérie que je ne comprendrai jamais. Pourquoi avoir autant de haine envers un pays ? Et la même chose du côté marocain pour certains marocains, justement, qui font certains actes envers l'Algérie. Pourquoi avoir autant de haine entre ces deux pays qui sont pourtant voisins ? Donc c'est ridicule, vraiment. Par exemple, nous avons beaucoup de joueurs algériens et marocains qui possèdent une bonne amitié, comme par exemple du côté de West Ham, Benrama et Aguird. Ensuite, à Besiktas, il y a Rachid Ghezal avec Romain Saïs. Et du côté de Brest, avant, parce que Belaili est parti du côté d'Ajaccio. Mais avant, on avait Ashraf Dari et Belaili qui étaient vraiment amis dans ce club de Brest. Enfin, pour finir, j'ai une dernière information à vous relayer qui concerne cette canne, du coup, pour les U17, qui se déroulera du 8 avril jusqu'au 30 avril, du coup, du côté de l'Algérie. Et justement, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un problème qui serait similaire à celui qu'on a vu, justement, durant la channe 2023. Parce que Legja a clairement affirmé que le Maroc, du coup, pour cette compétition, se rendrait avec un vol direct en Algérie. Et sinon, ce serait rien. Et ce serait, du coup, une situation similaire à celle que l'on a pu voir, du coup, durant cette channe 2023. C'est-à-dire que le Maroc boycotterait un petit peu, en quelque sorte, du coup, la compétition. Mais ça se comprend que Legja ait envie que les U17 fassent un aller directement pour l'Algérie, pour peut-être enfin régler ce problème qu'il y a entre les deux pays au niveau des voyages en avion. Pour conclure, avec cette vidéo, j'ai clairement envie de vous dire que j'ai hâte que l'annonce du pays qui organisera cette canne 2025 se fasse au plus vite et qu'on puisse savoir si c'est soit le Maroc ou l'Algérie. Déjà, pour mettre fin au suspense, mais deuxièmement, surtout pour mettre fin peut-être au conflit entre les deux pays. Peut-être qu'il y aura moins de pics qui seront, justement, envoyés entre ces deux pays. Et en tout cas, j'ai hâte que ça se règle au plus vite. Voilà, de façon générale, je suis vraiment épuisé par toutes ces histoires de conflits entre l'Algérie et le Maroc. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi, je te dis à la prochaine. Nabil Thirar, pour le centre ! Ouverture du score ! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touchée par personne de Nabil Thirar, qui lance parfaitement les opérations. Nabil Thirar, pour le centre ! Ouverture du score ! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touchée par personne de Nabil Thirar ! De Nabil Thirar !